Jeudi 24 mars 1, évangile du jour selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais, certains d'entre eux disaient, c'est par Belzébou le chef des démons qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzébou que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzébou que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-il ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc ça semble assez évident. Tu vois, aujourd'hui, la parole nous ramène au combat spirituel. Et c'est bon, c'est le bon temps, parce qu'aujourd'hui, nous sommes exactement à la mi-carème. Donc il est temps de voir, selon le temps qui te reste, selon le temps que tu as passé, quelles sont les tentations, quels sont les combats qui s'affirment dans ta vie. Parce que le temps au désert, ce temps de carème, ce temps de dépouillement où tu as laissé beaucoup de choses qui t'encombrent, te permettent de voir quel est l'enjeu, non seulement de ce carème, mais de ta vie tout entière. Parce que le démon vient souvent de tenter toujours sur la même chose. Parce qu'il connaît ta faiblesse, il connaît ta blessure. Elles peuvent être multiples. Donc il va attaquer, mais toujours dans ces coins où tu as ta faiblesse. Donc, quelle est ta faiblesse et quelle est ta blessure dans le combat spirituel ? Alors il y a toutes sortes de démons. Tu vois au passage que même des maladies, comme le mutisme, là c'est un démon qui rend les personnes muettes, et vient du démon. La maladie aussi de l'épilepsie, on l'a vu dans un autre épisode. Si tu as participé avec nous, de près ou en visio, à la messe de guérison de l'autre samedi, eh bien tu te rappelles que Jésus a chassé un démon d'épilepsie. Donc il y a beaucoup de combattants dans l'armée des démons. Et il y a ceux qui donnent ces maladies, qui sont terribles, même si toute maladie ne vient pas directement d'une malédiction directe. De toute façon, toute maladie vient du mal, on est bien d'accord, toi et moi là-dessus. Mais il y a aussi les maladies de l'esprit, les maladies de l'âme, qui sont tout aussi terribles. En fait, le vrai et le seul combat, on va dire, c'est celui-ci, c'est le combat spirituel. Donc sachant que nous sommes en train de combattre contre les démons, nous devenons nous aussi des gens armés. Parce qu'il s'agit vraiment d'un combat. Jésus parle directement d'un combat. Alors, quelles sont les tentations qui t'assaillent ? Quels sont les lieux de combat spirituel qui sont les tiens ? Est-ce que tu as appris à les reconnaître ? La première arme de l'ennemi, c'est de brouiller les pistes, de te faire aller sur d'autres terrains de bataille où il n'y a rien à faire pendant ça, en lui, il a envahi ton domaine. C'est de te focaliser sur des peurs par rapport à des choses qui n'existent pas. Alors, tu t'aperçois que ton vrai combat, c'est la peur. Ton vrai combat, c'est de te défendre contre la peur. Autre chose, es-tu divisé en toi-même ? Parce que Jésus parle de division. Est-ce que tu es divisé en toi-même ? Ou est-ce que tu es unifié en Christ ? Jésus parle beaucoup de cette unification, aussi bien dans le royaume de Satan que dans ton royaume à toi, qui est le royaume de Dieu. Est-ce que tu es unifié dans le royaume de Dieu ? Ou alors, est-ce que tu as une partie de ton royaume qui appartient à Satan, où tu l'as laissé entrer par dépit, par déception, par lassitude, par ignorance, ou pire encore, par lâcheté, par complicité. Jésus t'appelle à faire cette analyse-là, cette motion de terrain, cette reconnaissance, comme un général qui a déployé sa carte IGN devant soi et qui regarde quels sont tous les lieux où l'ennemi pourrait attaquer. Il est important que tu prennes ce temps, il est important que tu t'assoies pour voir si tu es apte à affronter ce combat spirituel qui est le tien et qui est une question de vie ou de mort, de survie même. Parce que tu peux être tranquille dans ton lieu, mais si un ennemi plus fort survient, si tu n'es pas bien préparé, eh bien tu te feras chasser de ton lieu. Par contre, Satan, lui, qui se croit bien fort dans le lieu qu'il occupe, sera chassé par celui qui est le plus fort et le mieux armé, celui qui t'arme, qui est Jésus. Donc quels sont tes lieux de bataille, quels sont tes terrains de bataille ? Est-ce que tu as commencé à les reconnaître ? Parce que, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas d'inertie, ça n'existe pas. Tu sais qu'il y a une attraction terrestre qui nous tire vers le bas, d'accord ? Il y a une attraction céleste qui nous tire vers le haut si nous y participons consciemment, c'est-à-dire si nous nous élevons. Ce matin, tu fais un effort pour t'élever. Tout mouvement dans la nature est ému par un effort conscient. De notre côté, nous sommes appelés à une croissance, et une croissance spirituelle parce que nous sommes tendus, vers la lumière, vers le soleil, comme les arbres le sont. Ici, à la ténèbre, il n'y a plus rien. Donc nous sommes appelés à une croissance, à conscientiser que nous sommes en train d'amasser, que nous sommes en train d'avancer. Celui qui n'avance pas recule. Alors quels sont les lieux de croissance que Jésus te montre ? Et au même temps qu'il te les montre, il te donne la force pour avancer. Il te donne l'énergie, il te donne son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui te donne deux choses. Il te donne la lumière pour comprendre, qui te donne la force, la force intérieure pour aller vers cette lumière. La première lecture, aujourd'hui, nous parlait du prophète Jérémie, pour aller dans le même sens, parce que ces deux paroles sont concordes. Aujourd'hui, Jésus nous dit, écoutez ma voix, parce que c'est lui qui va t'instruire sur ton combat spirituel. Afin que tu n'aies pas, comme il est dit plus loin, le cœur endurci. Et Jésus fait, pardon, le prophète fait le conte des ancêtres qui auparavant ont gardé ce cœur endurci. Avec une image qui est assez forte. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retournés vers moi. Ils ne m'ont pas regardé face à face. Et je pense que, en fait, c'est le seul vrai combat spirituel. C'est celui qui, ensuite, entraîne toutes les autres choses. C'est-à-dire, écouter la voix, écouter la voix, et puis sortir de ce cœur endurci, prêter l'oreille à ce que l'Esprit nous inspire, à ce que l'Esprit t'inspire, à ce qu'il m'inspire, pour reconnaître le combat spirituel et le gagner. Alors, ensemble, prêtons l'oreille, soyons attentifs et ayons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Amen.